Je vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce colloque auquel l'IRMC se joint avec grand plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cette conférence, d'avoir l'occasion d'organiser ce panel. C'est un honneur pour moi de représenter l'IRMC et de continuer cette collaboration avec Mesdames Dabébi, El-Gaïed et Leïla Blili pour la suite du travail qui a été engagé avec l'IRMC il y a déjà un petit moment. Alors, le panel que nous avons intitulé « De l'intime aux politiques, l'alimentation, un objet social total » nous donnera l'occasion d'entendre Chantal Krenn qui est professeure des universités en anthropologie à Montpellier, Paul Valéry, directrice adjointe de l'UMR Sens Montpellier. On écoutera aussi Bechir Yazidi, professeur d'histoire contemporaine à l'université de la Manouba et Habib Ayeb qui est professeur émérite de géographie à l'université de Paris-Vincennes-Saint-Denis. Et que peut-être nombre d'entre vous connaissez pour ces documentaires sur la souveraineté alimentaire, sur la région et sur l'eau et un nouveau documentaire est en train d'être remonté actuellement. Très rapidement, je voudrais juste revenir sur la collaboration entre l'IRMC et Beyt El-Hikma autour de l'alimentation. Donc, si Hamda Bebe l'a mentionné tout à l'heure, la collaboration a une histoire. L'IRMC et Beyt El-Hikma ont organisé un séminaire annuel l'an dernier qui s'intitulait « Étudier l'alimentation en sciences humaines et sociales, outils et méthodes ». Et si on remonte le temps encore un peu, à l'époque pré-Covid, l'IRMC et Beyt El-Hikma, avec Sihamda Bebe et Leila Blili, avaient déjà organisé un workshop autour de l'histoire de l'alimentation au Maghreb avec Nesim Znein, qui est historien, et qui travaille aujourd'hui à l'université de Marbourg. J'allais presque dire « malheureusement », puisque s'il avait été à l'université en France, ça aurait été quand même une bonne chose. Mais bon, ça c'est une parenthèse, pardon. Tout à l'heure, la question du vin a été évoquée, et j'en profite pour signaler l'ouvrage issu de la thèse de Nesim Znein, qui s'appelle « Les raisins de la domination », et qui parle de l'histoire du vin et de la vigne en Tunisie, en lien avec les changements de la structure coloniale. Donc, juste pour, avant de passer la parole à Chantal Krenn, nous savons bien que la science est composée de temps, d'accumulation du savoir et de relations personnelles. Et donc, la volonté des organisatrices de constituer un réseau, je pense, travaille justement ces questions de temps, d'accumulation du savoir et de relations personnelles. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui, pour bâtir sur ce passé, et donc, on va ouvrir ce panel. Je ne sais pas si Habib Ayeb est là, mais bon, donc il arrivera très bien. Je suis là, je suis là. Le PowerPoint de Chantal, parfait. Je suis là, vous êtes là. Pour l'organisation du panel, ah bonjour Habib. Ah bonjour. On va, vous aurez 10 minutes par, 10, 12, 10, 12, 13 minutes. 15 années, pour faire chiffon. Et nous aurons une discussion entre membres du panel par la suite, mais je me permettrai, s'il y a une question brûlante dans la salle, évidemment de donner la parole à la salle un petit peu aussi. Voilà, Chantal, il est 11h25. On y va. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui. Tout d'abord, à mon tour de remercier l'Académie tunisienne, l'IRMC, l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, de me permettre d'être là aujourd'hui, dans un endroit aussi extraordinaire. Je ne peux quand même pas passer à côté de ça. Je voulais remercier SIEM particulièrement et Katia de m'avoir permise d'être là aujourd'hui. Alors comme j'ai peu de temps, je file sur ma communication qui s'intitule « Lors des circulations des Sénégalais, des Sénégalaises retraitées entre France et Sénégal, et Sénégal et France, transformation des pratiques et des représentations autour de l'alimentation ». Alors prendre en considération les nourritures de Sénégalais de Bordeaux, alors Sénégalais c'est aussi une dénomination qui pourrait tout à fait être Peul, Wolof, Serer, où certains même se disent bordelais, redevenus des voyageurs au moment de la retraite, autorisent du fait du temps long de leur existence, du fait de leur temps libre permettant des allers-retours, du fait de leur entrer dans un nouvel âge de la vie. Jean-Pierre Corbeau en a parlé tout à l'heure, et puis il y a certains d'entre vous d'ailleurs qui sont retraités je crois. Et donc on voit comment ce nouvel âge de la vie va finalement permettre de battre en brèche un certain nombre d'idées préconçues concernant les cultures alimentaires des migrants et des minorités ethniques en France. Tous ces éléments vécus par les retraités sénégalais, en les accompagnant dans leur existence quotidienne, permettent de montrer les processus dynamiques des cultures alimentaires, donc en tant qu'anthropologues in situ, in vivo. Donc dans les recherches françaises, les cultures alimentaires des migrants, dans l'état de l'art que j'ai pu réaliser, montrent que c'est souvent dans une sorte de nationalisme méthodologique qu'elles sont enfermées, et on a plutôt une vision, un peu comme tu le disais, Siem, une vision culturaliste et arrêtée, fixiste de leur alimentation. En quelque sorte, ces migrants seraient soit des mangeurs dits « africains », soit on dit qu'ils auraient tout perdu, puisqu'ils se seraient assimilés à la culture et aux cultures alimentaires françaises. Alors j'ai suivi leurs allées-venues de ces retraités entre Bordeaux et Dakar, et Dakar et Bordeaux, et ça m'a donc permis de dépasser l'oscillation entre surdétermination de la culture alimentaire dite d'origine, donc africaine, et l'assimilation au modèle alimentaire français, et c'est ce que je vous propose d'aborder maintenant. Donc en fait, les personnes concernées par cette présentation ont passé plus de 40 ans de leur vie en France. Ils ont été ouvriers dans des usines Ford ou Lus, ou agents d'entretien pour les femmes, et ont effectué peu d'allers-retours entre Dakar et Bordeaux du fait du coût des billets. Ces retraités ont donc créé, tout au long de leur existence à Bordeaux, de nouveaux modes de consommation alimentaire, mondelés aux conditions de leur vie dans la société bordelaise, et vous avez compris, essentiellement, tant qu'ouvriers. Ils ont accès aux supermarchés, ils fréquentent les cantines des usines, des boîtes de nuit, les visites médicales à l'usine, il y a aussi les messages de prévention nutritionnelle qui vont participer au changement de leurs pratiques alimentaires. Mais ces retraités sont arrivés très jeunes à Bordeaux, en général vers 18 ou 19 ans, souvent seuls pour les hommes, et ils ont été influencés aussi par les pratiques alimentaires de leur société de départ, la société sénégalaise, qui était une société multiculturelle au moment de leur départ. Elle était en pleine transformation, c'était dans les années 70-80. Pleine transformation, le Sénégal, on en a parlé aussi des questions de colonisation, le Sénégal a aussi été colonisé par la France jusque dans les années 60, puis il a été pris dans les questions d'indépendance, l'internationalisme étudiant, puisque certains de mes interlocuteurs étaient étudiants, et il y a aussi l'influence des États-Unis qui a beaucoup joué. Mais ces jeunes hommes et jeunes femmes avaient déjà procédé souvent à une migration avant d'arriver à Dakar, ils ont quitté leur village de départ, et donc ils ont été confrontés à d'autres modèles alimentaires en arrivant à Dakar, notamment en fréquentant les Sénégalais urbains, les Libanais, les Français, les Américains, et souvent ces aliments, ils n'y avaient pas accès. En fait, on voit aussi que ces jeunes qui arrivent dans les années 70 de la campagne vers la ville ont déjà été confrontés à une économie agricole qui est elle aussi en transformation, on en a aussi parlé tout à l'heure. Donc à cela s'ajoute que pour certains, ils sont passés parfois, avant d'arriver en France, par la Libye, pour ceux qui sont rentrés dans des écoles coraniques, dans des universités coraniques, ou ceux qui sont passés pour le Mali pour travailler. Ils sont donc au cœur, avant d'arriver en France, de processus alimentaires déjà hybridés au Sénégal et qui ont continué tout au long de leur chemin, de leur parcours personnel, de l'Afrique vers l'Europe. Alors, quelle méthodologie est-ce utilisée pour comprendre tout cela ? Dans une optique de compréhension globale des voyages de ces retraités, en tant que combinaison d'étapes alimentaires, il m'a semblé que je n'avais pas intérêt à les observer uniquement à partir d'un seul endroit. Aussi, j'ai essayé de faire varier les lieux d'observation et en tant qu'observatrice, je me suis mise dans leur mobilité. C'est-à-dire que la mobilité s'est déclinée ici, de deux manières, une mobilité sur le terrain et la mobilité comme terrain. Je me suis donc émergée dans leur espace migratoire national et international, en les suivant en bus, en taxi brousse, en avion, dans leurs déplacements, notamment aux aéroports de Casablanca, Lisbonne ou Madrid, où j'attendais la navette pour Dakar. Donc, à Dakar et Bordeaux, j'ai observé, en participant, les pratiques d'approvisionnement, les pratiques culinaires. J'ai ethnographié, j'ai fait une ethnographie minutieuse de plusieurs réfrigérateurs à Dakar et à Bordeaux. J'ai découvert aussi, en les accompagnant, en les portant, le contenu des cabas de voyage, en les portant avec eux et avec elles. Alors, je pense qu'on va pouvoir les voir. J'ai un peu oublié mon... Voilà, ça, c'est l'ethnographie des lieux de stockage, avec les réfrigérateurs. Et puis, ça, c'est les cabas, en fait, que j'ai portés, où on voit, quand ils partent de France, comment ils mettent des filtres à eau, du doliprane, des testeurs de glycémie, des facilitateurs gastriques. Et quand ils repartent, quand ils rentrent à Bordeaux, parce que je ne sais plus très bien où ils rentrent, en fait, du mille, du lalo, du haku, du pain de singe, du sochou, qui permettent de, finalement, avoir accès à l'alimentation de la famille. Et donc, en fait, j'ai mis la focale sur les réfrigérateurs. Et donc, ici, on voit Fatou, à Dakar, qui m'a permis de dévoiler la place de la consommation individuelle que cette retraitée bordelaise y accorde. J'ai saisi, au fil du temps, comment ce qu'elle mettait dans le réfrigérateur de sa famille à Dakar, fromage, confiture, les frais, yaourt, disparaissent à son insu, pour être remplacées sur les étagères des réfrigérateurs de la grande famille, par de la viande, par du poisson. Et souvent, c'est le poisson et la viande des voisines ou des cousines. Donc, on voit bien comment cette alimentation individuelle acquise à Bordeaux, et bien, faite de choix multiples, cette alimentation disponible à tout moment a dû s'adapter à Dakar aux conditions de vie de la grande famille, aux revenus très modestes, où chacun lutte pour la survie, le bobs à bobs, chacun pour soi, qui contraste avec leur existence de retraités à Bordelais, où ils sont souvent en couple, et plutôt, même s'ils ont des petites retraites, c'est quand même plutôt aisé par rapport aux membres de leur famille. Alors, je continue. Et donc, on voit bien aussi, comment, en se sédentarisant en France, les pratiques alimentaires de ces retraités, venues de différentes régions du Sénégal, se sont donc réinventées, et continuent à l'être au moment de la retraite. Et en fait, on voit bien comment les femmes, particulièrement, ont une place importante, elles ont été vectrices d'innovations culinaires à la maison, mais aussi à Bordeaux, dans les festivals de musique métisse, la fête du fleuve, par exemple, à Bordeaux, le Séné Festi, à ce nom, elles se professionnalisent dans le cadre des cuisines venues d'ailleurs, qui ont acquis des lettres de noblesse en France, en même temps que les produits du terroir sont valorisés. Donc, en fait, on voit bien comment, finalement, l'alimentation est faite de création, certes dans la mobilité, certes dans la valorisation patrimoniale des produits dits africains, mais aussi comment elles sont recomposées par les parentés, recomposées, comme vous le voyez sur la diapositive. Ici, on voit Penda, qui fait la cuisine pour son nouveau beau-père, Tidjan. Et on voit comment, finalement, pour ces retraités sénégalais qui se marient au Sénégal, soit après un divorce en France, soit après un régime de polygamie, ils entament aussi un profond processus d'hybridation alimentaire, alors que jusque-là, le voyage à Dakar, qui était fait de quelques semaines ou de quelques jours, était une sorte de pèlerinage exceptionnel, où on devait, finalement, s'adapter tranquillement. Alors que là, en fait, dans les remariages et les installations qui durent, ils doivent éprouver corporellement leur présence. Et là, par exemple, Tidjan, il a dû se plier à l'organisation familiale de la grande famille, puisqu'en fait, c'est les femmes qui font la cuisine tous les jours et l'approvisionnement, alors que chez lui, il cuisinait avec sa femme de manière alternante et il faisait aussi les achats. Donc, on peut parler de continuum alimentaire entre les deux pays. Donc, au début de mes enquêtes, j'ai considéré, d'un point de vue théorique, que ces retraités redevenus mobiles étaient des sortes de go-between, c'est-à-dire des passeurs de normes alimentaires, un peu comme Tidjan le pensait de lui-même, il ne faisait que passer. Et puis, en pratiquant une ethnographie nomade au long cours, j'ai saisi comment l'influence des études transnationales sur les phénomènes migratoires et alimentaires devait être, je dirais, temporisée. Et certes, les allers-retours entre Dakar et Bordeaux, finalement, leur permettent d'être des cosmopolites. J'avais inventé le concept de cosmobile. Mais surtout, en fait, quand ils s'installent, quand ils restent six mois, on s'aperçoit qu'ils doivent combiner leurs pratiques alimentaires selon le contexte, selon la situation, afin de ne pas être repoussés au-delà de la frontière familiale par les membres de la famille restés au Sénégal. Et en conclusion, je dirais que finalement, l'enjeu pour ces Sénégalais vieillissants, c'est de pouvoir apparaître en tant que venant de France généreux, parce qu'au Sénégal, les Sénégalais qui viennent de l'extérieur, on les appelle venant du Spagne, venant d'Italie, venant de France. Donc, en fait, être respecté en tant que venant de France généreux, la générosité est importante, parce qu'on compte sur eux, en quelque part, pour pouvoir améliorer le Thiboudienne quotidien. Et donc, en tant qu'aînés potentiels, et peut-être en potentiel mari, et c'est une question sur laquelle on pourrait revenir, puisque ces messieurs ont à peu près entre 65, 70, 75 ans, et ils se retrouvent des fois contraints à se marier. Et ça remet aussi pas mal en question la question de la polygamie, d'ailleurs, à ce sujet. Et donc, en fait, on voit comment, à la fois en France et au Sénégal, l'enjeu, c'est d'être reconnu comme, finalement, venant de France généreux, aîné, potentiel mari, mais aussi comme membre d'association œuvrant pour le Sénégal. Et en France, ce qui est important, c'est qu'il soit reconnu comme mari monogame. Donc, on voit bien aussi tous les enjeux dans le transnational, et évidemment, aussi comme ancien syndiqué, et peut-être grand-père disponible. Merci beaucoup, Chantal. Alors, sans plus attendre, et puis on reviendra sur de nombreux points que tu as évoqués par la suite, sans plus attendre, on va parler, on va passer des savoirs alimentaires liés aux circulations, aux savoirs agrotechniques, d'une certaine manière, presque. Alors, Béchir Yézidi nous précisera. Donc, pareil, je te laisse 12 minutes, à peu près 12-13 minutes. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Donc, mon propos s'intéresse, dans le processus de la production alimentaire, à une action qui s'effectue en amont de ce processus, à savoir les travaux hydrauliques, ou bien les aménagements hydrauliques. Les aménagements hydrauliques étaient, dans le contexte où j'ai cadré mon étude, c'est-à-dire la période coloniale, étaient une priorité, une exigence même, pour garantir, d'une part, la valeur vénale, bien sûr, de la terre, mais surtout pour assurer, et je cite, une production agricole suffisante pour couvrir les besoins de l'opulation en denrées alimentaires, et aussi les besoins de l'exportation, essentiellement les huiles d'olive, par exemple. Et comme le dit bien Gustave Wolforn, dans un pays de soleil comme la Tunisie, l'eau apporte avec elle la vie et la richesse. Évidemment, les disponibilités en immeubles consacrées à la production de la base de l'alimentation est à privilégier. D'ailleurs, la politique menée par l'administration coloniale, surtout durant la période allant de 1881 jusqu'aux années 30, a plus ou moins permis de constituer un patrimoine agricole qui a pu satisfaire les demandes en terre des colons et même des Tunisiens. Mais, je cite, la réalisation d'un plan précis de colonisation ne peut se concevoir sans un équipement hydraulique important et généralisé. Car l'un des plus grands problèmes de l'agriculture tunisienne, et de retenir et utiliser les eaux du ruissellement pour les besoins agricoles. Et ces travaux étaient d'autant plus nécessaires que, vous le savez, le climat tunisien est un climat généralement sec et chaud, caractérisé par l'insuffisance des précipitations et de fortes évaporation. D'où la nécessité des irrigations, même dans les régions humides. Il y a aussi la question juridique, je passe rapidement, parce qu'il a fallu l'intervention de l'État pour domanialiser l'eau, parce que l'eau, avant l'intervention de l'organisation française, n'appartenait pas à l'État. C'était donc une propriété privative, disons. Donc, il a fallu une promulgation très importante, celle du 24 septembre 1885, pour domanialiser l'eau, l'eau qui est incluse dans ce qu'on appelle le domaine public. Alors, les travaux hydrauliques. Qu'est-ce qu'on entend par travaux hydrauliques ? C'est l'ensemble des applications à l'agriculture de cette vaste science de l'hydraulique, qui est elle-même l'application de la mécanique au mouvement des liquides et à leur utilisation. Là aussi, l'intrusion ou l'intervention de l'État était nécessaire, dans ce domaine des aménagements hydrauliques. Et cette intrusion s'était manifestée par des réalisations. C'est l'État qui réalisait. Et il s'agissait essentiellement, à cette période, donc, la première période allant de 1881 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il s'agissait des opérations d'eau forage depuis Artésiens. La politique d'eau forage avait intéressé surtout les régions du Sud, essentiellement les régions de Nefzawa et de Jélite, qui avaient constitué le champ d'action de ces réalisations, et où les bénéficiaires étaient constitués en associations syndicales. Et la première association qui a été formée était le syndicat d'arrosage par les eaux du puits artésien numéro 1, dit numéro 1 de Zarzis, le 1er juillet 1896. Ces forages devaient permettre la création de surfaces irrigables qui étaient réparties entre les bénéficiaires. Et la surface était partagée en lots, réparties par tirage au sort, entre les membres de la collectivité. L'une des conséquences de ces forages était l'accélération de la sédentarisation. La création des puits allait modifier profondément l'économie de cette région. Et l'agriculture avait pris un développement considérable, surtout avec l'arboriculture. Et à la suite du 1er puits de Zarzis, 7 autres ont été forés dans la même zone, et une quinzaine de puits dans la région de Nefzawa, dit puits gouvernementaux ou du gouvernement. Au Nefzawa, ce nouvel apport avait servi à revifier d'anciennes terres dont les sources naturelles étaient devenues insuffisantes pour l'irrigation. D'un autre côté, lorsque le débit des puits le permettait, une oasis artificielle a été créée par la répartition aux habitants locaux de l'eau plus ou moins vaste, préalablement domanialisée aussi. Alors, ces nouvelles palmerées existent jusqu'à aujourd'hui, telles que Sourlebiase, Telmine, Douze, Gola, etc., qui ont contribué essentiellement à fixer les nomades brésigues au sol. Aussi, la disponibilité de l'eau avait permis une occupation permanente de la région de Banguerden, encore plus au sud. Et c'est en octobre 1896 que le lotissement de ce cercle avait commencé. Le périmètre domanial avait été étendu à diverses reprises pour permettre la satisfaction d'un nombre toujours croissant des demandes de concessions. Je reviens à la région de Zarzis. Le forage des puits avait contribué à l'essor de l'agriculture. Quelques exemples rapidement. En 1888, on comptait 20 000 palmiers. En 1931, 130 000 palmiers. Pour la forêt d'Olivier, c'est également la même chose. En 1888, 2 000 hectares. En 1930, 600 000 hectares. D'ailleurs, le développement de l'agriculture dans la région de Zarzis, grâce aux aménagements hydrauliques, était tel que la région fut l'une des rares contrées du sud où s'installa une importante colonie européenne. Les plus importantes exploitations sont celles de la société franco-tunisienne de Sidi Chemar, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Deux exploitations qui possèdent près de 10 000 hectares, dont la plus grande partie est plantée d'environ 60 000 oliviers. Mais il ne suffisait pas d'avoir donné de l'eau. Il fallait encore apprendre aux bénéficiaires à utiliser cette denrée d'une manière rationnelle, comme par exemple éviter les pertes des eaux. Les aménagements dans chaque palmerée d'un système de canalisation étanche muni de bassins de répartition faisaient partie des activités des fallaires. Deuxième période, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'au début des années 30. Un tournant décisif dans la relance de la politique en matière hydraulique. Cette relance était relative à toute l'Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et la fin de la Première Guerre mondiale a vu un regain d'intérêt pour l'achat des terres en Tunisie. La Tunisie était appelée, en effet, comme d'autres possessions françaises, à assurer au marché français les denrées alimentaires nécessaires. On recommandait la reconnaissance de toutes les terres improductives et ce, pour les mettre en valeur. Cela signifie aussi accorder un intérêt particulier pour la question d'eau. Durant la Première Guerre mondiale, on avait encouragé les techniques anciennes de recueil d'eau, surtout dans la Tunisie, centrale et méridionale, pour l'utilisation des eaux de ruissellement. Et des primes furent même attribuées aux agriculteurs qui avaient exécuté à leurs frais ces travaux. Une commission spéciale réunie à la Direction générale de l'agriculture à Tunisie en 1923 pour l'organisation d'un concours pour travaux d'initiative privée d'hydraulique agricole et a décidé de ne primer que les travaux concernant la retenue des eaux de ruissellement. Un crédit de 50 000 francs pour attribuer des primes aux agriculteurs qui s'ingignaient à exécuter des travaux rustiques de retenue d'eau. Je cite rapidement comme les barrages ou terrasses de retenue ou fossés de niveau ayant pour objet de retenir sur place les eaux de ruissellement ou de ralentir leur écoulement en vue d'augmenter les infiltrations. Il y a un système de canaux qui conduisait les eaux de ruissellement sur les terres à arroser qu'on appelle les mescates ou les séguias tantôt en dépression naturelle du sol ou en réservoir aménagé pour recevoir et mettre en réserve les eaux de ruissellement et les répartir ensuite sur les terres à arroser comme l'Erdir et l'Emmanuel. Et ces travaux comprennent essentiellement des barrages disposés en travers des ravins ou de dépression plus ou moins étendue et on obtient des terrasses où des cultures peuvent être pratiquées telles que les oliviers, les palmiers d'Athier, les figuiers, etc. On a recensé durant les années 20 22 ouvrages de ce genre réalisés dans les territoires militaires, c'est-à-dire tout le sud tunisien. L'utilisation des eaux de ruissellement a donc pour but de dessaler le terrain, irriguer les plantations fertilisées par l'apport d'éliments, exemple les travaux effectués à Ouad-el-Mal à Gabès par l'omnium immobilier tunisien pour l'irrigation des olivettes. Troisième période, rapidement, après les années 30. Donc c'était une période de crise et on constate qu'à la fin des années 30, l'administration française a mis sur pied ce qu'on appelle le programme de paysanat. Et les travaux d'hydraulique étaient inclus dans ce programme. Donc c'est fait partie des travaux d'études publiques même. Et les expropriations sont parfois des procédures urgentes devant l'éminence des buts visés. Je cite « L'établissement d'un canal de dérivation des eaux de cru étaient tellement nécessaires parce qu'elles constituaient une menace pour les lotissements agricoles. » Ce fut le cas essentiellement dans la région de Gasserine, donc dans l'ouest, le centre-ouest de la Tunisie. Dans cette partie de la Tunisie, je donne comme exemple l'aménagement de l'Ouette d'Arab qui a été effectué par les réfugiés républicains espagnols et qui a permis le captage des eaux grâce à un barrage. Justement, la pièce maîtresse de ce système d'irrigation est un barrage édifié par les soins d'hydroliciens espagnols dans les gorges de l'Ouette d'Arab et ses travaux réalisés grâce à l'entrain d'un contrôleur civil, Jean Desparmets, qui vient de publier récemment ses mémoires par l'intermédiaire de son fils. L'eau insymétrisée n'a plus qu'à être acheminée et répartie parmi les usagers au moyen de ces guillards qui étaient toutes de terre en terre mais remplacées progressivement par des canaux préfabriqués en béton armé. C'était une première dans l'histoire de la Tunisie à cette période-là et c'est encore grâce à l'intervention d'éminents spécialistes qui sont les réfugiés républicains espagnols installés à Kasserine qui ont ouvert une usine spécialisée dans la fabrication de ces canaux en béton armé. La réalisation la plus spectaculaire dans cette région fut sans doute ce qu'on appelle la colonie de Chambi grâce à la montagne de Chambi qui est juste à côté et qui est devenue presque une école pilote pour justement encourager la production de produits agricoles essentiellement des produits maraîchers. Conclusion ? Ben oui. L'engouement de l'administration coloniale pour le système de forage ou pour les travaux d'adduction n'excluait pas son intérêt pour les barrages mais cet intérêt était toujours lié au programme de peuplement pour l'amélioration des conditions d'installation. L'utilisation d'un barrage qui datait avant l'arrivée des Français c'est-à-dire celui de Batane a été exploité de nouveau par l'administration française pour l'irrigation de la plaine de Tbourba et donc enrichir les oliviers de cette région. L'option barragiste avait été négligée malgré les grandes potentialités du pays pour la construction des barrages réservoirs. A part le barrage construit en 1925 sur l'Oued-Lekbir tous les forts s'orientaient vers les forages mais il faut attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour assister aux premières grandes réalisations de barrages réservoirs tels que le barrage de Benentir et de l'Oued-Malek. Les réalisations hydrauliques ont permis en général une amélioration des rendements agricoles l'extension des terrains arables exploitables une diversification de certains produits essentiellement maraîchers et l'exemple de Castelline est assez édifiant à mon sens. Un manque cependant en ce qui concerne le bétail la production restait encore faible la consommation de la viande était aussi insuffisante parce qu'il fallait importer de l'Algérie et il faut attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour voir des jours meilleurs. Je termine les travaux hydrauliques comprennent aussi paradoxal que cela peut se paraître des travaux aussi de dessèchement dans les zones humides par la construction de canaux destinés à empêcher la stagnation des eaux dans les dépressions et à diriger vers les barrages de petits barrages pour permettre ainsi des irrigations en continu. Je donne l'exemple de Mabtouha et de la plaine du Tic dans le nord-est de la Tunisie entretenue par une association de propriétaires dès septembre 1908. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée de vous presser l'une et l'autre comme ça mais c'est le temps donc vous avez parlé très vite et c'est extrêmement riche et j'espère qu'on pourra revenir sur certaines des choses qui ont été énoncées. Là on voit bien déjà se dessiner de l'intime aux politiques c'est-à-dire toutes les interconnexions entre les différents intervenants et je vais maintenant passer la parole à Habib Ayeb qui va nous parler de savoir agricole et alimentaire savoir de femme alors je voudrais simplement préciser que lors de nos conversations au moment où on a discuté des titres des uns et des autres j'ai demandé à Habib s'il voulait mettre un point d'interrogation à la fin de son titre donc savoir de femme point d'interrogation il a été catégorique il m'a dit non absolument pas ce sera 100 points d'interrogation donc voilà ça vous donne la tonalité de cette intervention qui regroupe les deux l'agricole et l'alimentaire donc Habib pareil de 12 minutes s'il te plaît à toi la parole Merci Katia et pour gagner du temps merci à tout le monde pour ce colloque et pour l'invitation et je confirme tout de suite ce que Katia vient de raconter sur nos conversations je confirme bien sûr normalement on le dit en conclusion mais moi je le dis en avance bien sûr que l'activité agricole et alimentaire c'est d'abord et avant tout un savoir de femme et je l'ai découvert tout à fait par hasard je ne savais pas je ne suis pas né avec ce savoir-là je l'ai appris après j'ai été chercheur en géographie Katia tu l'avais dit j'ai beaucoup travaillé sur la question rurale et alimentaire j'ai publié pas mal de choses là-dessus et puis récemment je fais des documentaires mais enfin tout ça ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça ne concerne que ma petite personne j'ai été chercheur en Egypte pendant de très nombreuses années 18 ans exactement avec les intervalles bien sûr donc beaucoup plus que 18 ans et j'ai particulièrement travaillé sur la communauté paysanne égyptienne qui compte quand même 4 millions de personnes un peu plus maintenant mais qui comptait déjà en 2011 4 millions de familles paysannes et je fais tout de suite une précision quand je dis paysans je ne dis pas agriculteurs en gros tous les paysans et paysannes sont des agriculteurs et agricultrices mais tous les agriculteurs et agricultrices ne sont pas forcément paysans parce que quand on a 300 hectares on n'est pas paysan on est un grand producteur dans le meilleur cas voire un grand investisseur qui n'a rien à voir avec l'agriculture et donc je précise donc je parle des paysans et des paysans je redis précisé dans la titre c'est un savoir de femmes paysannes pas de femmes n'importe non paysannes et donc je faisais une recherche avec ma collègue et amie Rimsad une anthropologue égyptienne dans l'Oasis du Fayoum sur la question la pauvreté et la biodiversité et c'était une proposition avec un financement j'ai beaucoup hésité d'accepter parce que c'était la première fois que je devais réaliser une recherche qui impliquait exclusivement les femmes et je me disais mais moi qu'est-ce que je connais des femmes pour prétendre en parler comme ça c'est un peu trop prétentieux finalement j'ai accepté encouragé par ma collègue et on est allé et on avait une interview à faire une enquête à faire avec des femmes paysannes dans l'Oasis du Fayoum et une des femmes je vais vous raconter cette histoire-là et ce sera le cœur de ma communication on était assis tous les deux par terre ma collègue et moi l'un à côté de l'autre et la femme paysanne était en face une femme paysanne qui avait des enfants donc probablement entre 40 et 50 ans et je n'en sais pas plus je n'ose pas poser ce genre de questions sur l'âge des personnes que je rencontre et j'ai remarqué parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question paysanne en général et agricole j'ai toujours remarqué et regardez bien en Tunisie c'est à peu près la même chose les femmes paysannes qui étaient installées en permanence propriétaires ou non mais en permanence qui avaient un accès permanent à leur terre avaient toujours un petit carré à côté de la maison généralement qui ont planté les choses consommées à la maison qui sont souvent différentes des choses qu'on plantait en plein champ pour le marché ou pour d'autres choses et ces petits jardins-là j'ai réalisé que c'était géré exclusivement par les femmes qui produisaient leurs tomates leurs persils leurs oignons souvent plus chers que le marché et du coup comme l'enquête c'était pauvreté paysanne féminine et biodiversité je lui dis pensant la provoquer je lui dis mais enfin pourquoi vous vous embêtez à vous fatiguer comme ça alors que le marché a coûté vous avez la tomate je ne sais pas ce que c'était à l'époque disons un livre ou quelque chose comme ça alors que vous finalement j'avais fait mes petits calculs j'avais une spécialité en agronomie avant de devenir géographe donc la tomate sur son jardin lui coûtait deux fois plus cher et elle me répond presque avec autant d'envie de provoquer ou d'handicoudre au moins elle me disait mais monsieur vous oubliez quelque chose je traduis bien sûr elle ne parlait pas français elle me dit monsieur vous avez oublié quelque chose c'est que les femmes dans nos sociétés dans la tienne aussi d'ailleurs elles sont chargées de faire à manger on est d'accord tout le monde le sait les femmes à la maison doivent faire à manger point c'est réglé c'est une norme qui fonctionne avec on peut la qualifier comme on veut juste injuste c'est un autre débat et elle me dit mais vous oubliez quelque chose c'est qu'on est obligé de faire de la bonne bouffe de la bonne cuisine pas de la cuisine on est obligé de faire de la bonne cuisine ce qu'on plante dans les grands champs en plein champ je n'ai pas confiance je ne connais pas la variété mon mari s'organise avec ça au marché des ouvriers machin mais moi je ne connais pas ces variétés là je ne plante que des variétés que je connais et que je reproduis moi-même elles font leurs semences elles protègent leurs semences après une année après année six ans après six ans et elle me dit tout ça je connais mes variétés je sais que je vais planter telle tomate qui a tel goût parce que mes enfants aiment beaucoup ou parce que mon mari aime beaucoup ou moi j'aime beaucoup et ainsi de suite pour l'amblerie pour les bamiers pour les haricots verts pour tout ça et elle m'explique tout ça dans le détail et elle me dit voilà pourquoi j'ai mon jardin parce que sans mon jardin je ne pourrais pas offrir à ma famille tout ça et après elle retourne le regard vers ma collègue parce que je suis un homme en face d'elle donc elle ne pouvait pas ce que je vais vous raconter elle ne pouvait pas dire les yeux dans les yeux tradition et oblige elle regarde vers ma collègue et elle lui dit tu sais Gozi je sais que beaucoup dans la salle comprennent l'arabe et même l'arabe égyptien Gozi mon mari si je ne lui fais pas plaisir dans la journée il ne me fera pas plaisir le soir traduction littérale et donc elle donc elle confirme pourquoi elle doit faire des bonnes choses à manger je sais honnêtement tout universitaire professeur d'université que j'étais j'étais absolument surpris par cette réponse je découvrais quelque chose de nouveau et du coup j'en ai fait un projet de recherche je l'ai fait commencer par Gabs et après je l'ai élargi un peu partout dès que j'ai pu rentrer en tant que chercheur parce que je rentrais déjà mais pas en tant que chercheur rentrer en tant que chercheur en Tunisie c'est une question que je pose presque systématiquement et partout là où je suis allé où les surfaces agricoles ne dépassaient pas les 3-4 hectares dans l'Oasis et les 5-10 hectares dans la campagne non oasienne priviale donc l'agriculture priviale j'ai réalisé que systématiquement les femmes avaient non seulement un petit carré pour elles mais aussi sélectionner les variétés quand elles n'avaient pas leur petit carré c'est qu'elles avaient des espaces de négociation possibles avec leur mari et négocier quelle variété de blé on va semer cette année et au moins pour ce qui concerne la maison elles sélectionnaient à la main mois de mai là maintenant juin les épis du blé qu'elles vont garder pour les semences pour l'année prochaine on ne garde pas n'importe quoi on ne fait pas la récolte et après on choisit on choisit avant la récolte et c'est les femmes qui choisissent les épis et vous explique pourquoi très très facilement je ne veux pas aller dans le détail parce que je sais que Katia regarde aussi la mort et donc en Tunisie c'est pareil et après j'ai fait un jour des amis qui sont à Zawane qui sont paysans et un jour j'ai fait le test que j'ai osé faire parce que c'est des gens que maintenant que je connais très très bien qui sont des amis je vais même dormir chez eux parfois et un jour je suis sorti d'une des pièces où il y avait des semences et j'ai sorti deux poignées de blé et je suis je leur ai dit ça c'est Mahmoudi et ça c'est le Jnachotif il y avait deux variétés tunisiennes locales très très anciennes Mahmoudi et Jnachotif et je suis allé voir les deux et j'ai dit au au mec dans quelle poignée il y a le Mahmoudi et dans quelle poignée il y a le Jnachotif le mec il s'est trompé c'est pas une caricature c'est lui qui si vous allez chez lui vous verrez que lui elle vous la verrez si vous restez un peu plus d'une heure parce que c'est une femme au foyer et la femme elle sort elle me dit montre-moi je lui montre et elle elle corrige la enfin elle donne la bonne la bonne elle trouve la bonne répartition la Kjnachotif et donc c'est ce qui me confirme cette idée et finalement si et je ne sais pas est-ce que Kata j'ai encore un petit peu de temps j'allais te dire Habib il reste deux minutes s'il te plaît oh ben ça va largement deux minutes et donc ça passe vite ça passe très vite mais en deux mots ça ça va faire le lien avec ce que je vais vous raconter cet après-midi ma mère et maintenant ma soeur maternelle parce que j'ai d'autres soeurs ma soeur maternelle elle elle connaisse mieux les variétés ma mère elle est partie avec mon père ça fait longtemps mais ma mère connaissait mieux c'est ce que je vais vous raconter cet après-midi les variétés locales et ma soeur aujourd'hui a gardé a hérité du même savoir et si vous demandez le secret du couscous paysan cherchez le savoir de quel côté il se situe il est celui des femmes et impérativement si jamais les femmes disparaissaient de l'activité agricole ça sera la fin pour la question de l'indépendance alimentaire c'est les femmes les gardiennes de la souveraineté alimentaire merci merci beaucoup merci pour cette conclusion j'espère que c'est pas prévu que les femmes disparaissent de 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 la production agricole si malheureusement c'est exactement ce qui se passe chez les grands producteurs oui les femmes n'y sont pas les femmes n'y sont pas très bien merci beaucoup écoutez pour organiser ces trois présentations aussi riches les unes que les autres je ne suis pas sûre par quel bout passer peut-être que la meilleure solution est déjà de vous demander si vous avez des questions les uns pour les autres enfin les uns aux autres parmi les trois panélistes et puis oui non je ne sais pas j'ai des remarques de polémiques avec tous mes respects bien sûr mes deux collègues par esprit de polémiques à Chantal je dirais Chantal vous m'entendez très bien oui non parce que on ne se connaissait pas avant je ne crois pas qu'on se soit rencontrés avant mais ce n'est pas important la semaine dernière je suis rentré de Tunis avec une valise de 23 kg que de la bouffe tunisienne avec quoi ? avec une valise de 23 kg que de la bouffe de l'origine et donc ce n'est pas polémique ça ? non non ça va dans mon sens un peu je m'attendais une question polémique c'est prête Béchir c'est carrément par provocation et c'est une vraie question moi je pense ma vision de l'histoire hydraulique de la Tunisie aussi bien petite que grande hydraulique mais particulièrement la grande hydraulique en Tunisie qui est une hydraulique coloniale et je pense que plus on a développé l'hydraulique coloniale ces grands barrages et tout ça plus on a aggravé la dépendance alimentaire de la Tunisie et c'est cette grande hydraulique qui a dépossédé les paysans de leurs ressources hydrauliques qui est maintenant à l'origine de la dépendance alimentaire en Tunisie je rappelle qu'on importe 50% de nos besoins en céréales alors est-ce que Yasi tu veux répondre oui tu as raison bien sûr avec les travaux d'hydraulique que ce soit la petite ou la grande hydraulique durant la période coloniale et moi je l'ai dit on était donc obligé de déposséder pour des raisons d'utilité publique déposséder certains propriétaires de leurs terres et d'un et de deux déjà avec le décret du 24 septembre 1885 donc on a dépossédé le Tunisien où on lui a interdit de jouir librement comme ce fut avant de puiser comme il voulait et quand il voulait donc de cette richesse en eau donc avec la dominalisation de l'eau qui est devenue donc étatique de l'Etat qui appartient à l'Etat c'est une autre forme aussi de dépossession et on a privé parce que maintenant enfin maintenant après l'apparition de tous ces décrets et de toutes ces lois le Tunisien était obligé de payer l'eau l'eau de Dieu il doit payer l'eau de l'Etat voilà donc là je suis tout à fait d'accord avec toi évidemment mais pour l'option barragiste aussi les grands barrages bon disons que ça fait du bien aussi pour l'agriculture tunisienne à un certain moment il en a fallu parce qu'on avait besoin de toutes ces quantités d'eau avec Benemtir ou bien avec Ouadmelec etc. pour irriguer donc d'immenses espaces quand pour notre politique que nous voyons d'un oeil un peu critique disons qui était contre le colonisme mais objectivement c'était nécessaire à un certain moment bon je ne rentre pas dans le détail et dans le débat je m'arrête à l'hydraulique merci Habib je pense que ça c'est le rôle de l'histoire justement de montrer qu'avec notre recul on peut dire c'est bien ou c'est mal mais bien entendu on est au-delà de ça il y a eu des grandes transformations et même les barrages l'hydraulique on voit on voit les soucis que ça apporte aujourd'hui mais ma foi c'est comme ça Chantal voulait intervenir je pense en réaction à ce que Habib disait et ensuite moi je poserai une question à Chantal dans les deux dans les deux interventions plus la mienne il me semble que il y a la conversation qu'on vient d'avoir autour de l'hydraulique et de je dirais le développement qui a été proposé par proposé qui a été imposé par la colonisation les personnes que moi j'ai rencontrées qui ont 70-80 ans aujourd'hui font partie aussi de ce processus je dirais de mondialisation de l'économie et notamment le fait de les faire venir pour travailler dans les usines LUS par exemple qui est aussi une usine d'agroalimentaire ou alors pour l'usine Ford qui était une usine de production de leviers de vitesse à Bordeaux on voit bien que ces circulations et qui continuent aujourd'hui à être orchestrées et on le voit puisque je travaille actuellement sur la question des ouvriers agricoles tunisiens algériens plutôt marocains qui viennent travailler dans les vignes dans le bordelais ou dans le sud-est de la France avec des contrats extrêmement précaires et qui font et qui maintiennent il y a beaucoup de documentaires en ce moment sur ces questions qui maintiennent en fait une économie mondialisée concurrencée etc. et qui est extractiviste qui est productiviste et qui est aussi esclavagiste donc je pense qu'on est vraiment là dans nos trois interventions sur l'interrogation du type de développement actuel et notamment ces questions environnementales et je n'ai pas eu le temps d'aller au bout de ma présentation où j'avais appelé justement ces vieux migrants sénégalais bordelais je ne sais pas très bien comment les appeler en fonction de leur vie en tous les cas qui se considèrent un peu comme des prophètes pas patrimoniaux mais environnementaux puisque de là où ils sont ils montent des projets justement pour essayer de revaloriser que ce soit des laiteries alors on ne dit pas bio mais naturelles de mettre en place des fours des fours à pain pour former les jeunes à la boulangerie etc. donc on voit comment comme tu dis Katia il n'est pas question du bien au mal mais en tous les cas de constater aujourd'hui que ça continue à circuler ça a circulé je vous l'ai montré dans un sens ça circule dans l'autre sens et que c'est des questions qui sont à la fois au nord et au sud à se poser de manière totale oui donc là il est question de circulation des modèles aussi et puis on voit bien en termes de patrimonialisation tout le monde sait qu'il faut un regard extérieur avant de pouvoir patrimonialiser et ces migrants sénégalais bordelais sénégalais ça s'appliquerait aussi aux migrants retraités tunisaux d'ailleurs en France sont ces passeurs patrimoniaux quelque part le regard extérieur et intérieur qui permet de transformer un petit peu les modèles la question que je voulais te poser je ne sais pas si c'est tout à fait une question mais tu as dit qu'un des enjeux de ces retraités qui s'installent à nouveau au Sénégal est de ne pas être repoussé en dehors de la frontière ethnique de la famille et alors moi en autant très vite j'avais dit ne pas être repoussé en dehors du cercle de la famille mais c'est beaucoup plus fort ce que tu dis c'est la frontière ethnique de la famille c'est à dire qu'on est soit dedans soit dehors mais c'est pas seulement le groupe familial c'est le groupe ethnique donc il y a une refermeture de quelque chose qui est éminemment ouvert parce qu'avec la circulation des modèles on n'est plus des ethnies figées alors je te remercie vraiment parce que c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire non plus et justement qui permet de je ne voudrais pas qu'on soit dans de la fermeture avec cette idée d'ethnique je m'appuie sur les travaux d'Elisabeth Cunin qui a travaillé sur ces questions-là au Mexique et qui montre que finalement peut-être il faut être moins dans des oppositions locales, globales nationales, ethniques etc. et donc je voulais justement vous donner l'exemple de Abbas qui en fait habite chez son frère Cadet quand il rentre à Dakar quand il retourne à Dakar et qui en fait accuse son frère aîné de manger trop des aliments de l'agro-industrie et de ne pas être un vrai Sénégalais donc en fait on voit bien comment donc il y a la question de la famille mais il y a aussi la question de la Sénégalité et là de la polarité parce qu'ils sont peuls et en fait Abbas quitte en fait Dakar parce qu'il considère que son frère est perdu en quelque sorte qu'il est devenu un urbain presque plus occidentalisé que lui et il part dans le Ferlot c'est une zone qui est au nord du Sénégal à la frontière entre la Mauritanie et le Mali il faut quasiment une journée de taxi brousse pour y aller et en fait ce que je voulais vous raconter c'était justement ça c'est que là il considère qu'il est vraiment Sénégalais qu'il est vraiment Peul quand il retourne en Brousse il va voir le guérisseur d'ailleurs les élites Dakaroises vont aussi voir les guérisseurs pour acheter des plantes etc. il ramène des feuilles du baobab de là-bas du lalo il ramène des fruits du pain de sainz du baobab bref on voit comment il réaffirme une appartenance au Sénégal par une espèce de patrimonialisation de comment dire d'authenticisation de son appartenance au monde Peul rural et il renvoie comme vous Abib il ramène dans ses valises en fait les sots de choux qui permettent de se laver les dents avec des bâtons etc. et puis du coup il monte aussi des projets de préservation en fait de l'environnement voilà donc il y a des grosses discussions dans les familles ça provoque des vraies discussions sur ce que c'est qu'être Sénégalais Merci Chantal ce qui revient à une des contributions précédentes qui parlait de la coupure entre urbains et ruraux qui n'est pas aussi nette que ça puisque les choses circulent évidemment et les modèles aussi il y a monsieur qui levait la main si vous pouvez vous présenter monsieur s'il vous plaît pour tout le monde et madame et puis on a 5 minutes donc on fera assez vite Merci Madame Santal et madame monsieur Bonjour Je suis conseiller financier du Tunisien résident à l'étranger et notamment le retraité je veux d'ailleurs il n'y a pas que le retraité tunisien ou sénégalais même en Europe les choses changent complètement on n'a pas on n'a pas comment on dit on ne dit plus la retraite c'est une deuxième vie pourquoi ? parce que l'espérance de vie a augmenté et ces gens-là ce n'est pas vrai ce sont des gens très dynamiques ce sont des gens qui ont des projets ils veulent créer c'est-à-dire une nouvelle vie et d'ailleurs je demandais à ces gens-là je lui dis qu'est-ce que vous voulez si vous voulez retourner en Tunisie ce n'est pas question de polygamie ou mariage ce sont des gens indépendants qui sont des gens dynamiques ils ne veulent pas être des fardeaux pour leurs enfants pour les autres il me dit je consacre cette deuxième vie pour moi-même à plus parce que elle a le temps elle a etc et vous savez ces gens-là pour la Tunisie c'est très important le transfert de divises en Tunisie trois fois a été multiplié trois fois parce que la qualité de la diaspora a changé complètement d'ailleurs ils ont des projets pour les enfants moi je suis en train d'assister c'est-à-dire ces seniors-là à un restaurant c'est-à-dire à côté de la mer ils prennent la cuisine c'est-à-dire française avec la cuisine tunisienne mais pour lui et pour son fils qui est diplômé qui n'a pas d'argent vous voyez c'est-à-dire les choses changent complètement il y a d'autres c'est-à-dire qui a préparé sa retraite il fait un autre projet pour lui et pour les autres c'est ce qu'on appelle les maisons d'hôtes de réfugiés etc dans le cadre d'un projet la route culinaire financée par l'Union Européenne et pour l'ENISCO voyez ces gens-là c'est pas des gens c'est-à-dire la retraite c'est pas de retraite d'ailleurs je termine madame en Europe rapidement madame maintenant même en Europe en Allemagne en France maintenant ces gens-là ils demandent à notre pays ils me disent on veut tourner la page on veut venir au Maroc etc alors j'ai précisé monsieur la question à monsieur la question madame la question d'accord là c'était pas une question c'était juste le commentaire la deuxième vie des retraités nous sommes d'accord il y a des projets tout à fait une petite question même pour le mariage c'est pas que si on polygémique tout ça c'est autre chose non non mais je pense que Chantal Krems c'est autre chose c'est pas je veux revivre sa vie c'est-à-dire de l'enfance et de sa jeunesse en Tunisie pas plus de retourner à ses racines monsieur pour l'hydraulique est-ce qu'il y a une relation mes grands-pères nos mères disent que la Tunisie passait par des famines famille oui bien sûr est-ce qu'il y a une relation avec c'est-à-dire les familles et les travaux d'hydraulique est-ce que la question est-ce que la question est plus importante est-ce que pourquoi il y a des nourritures on me dit le grand-père la nourriture elle est là elle n'est pas disponible pour tous les Tunisiens c'est ça le problème merci monsieur donc très bien s'il n'y avait pas de réponse merci alors merci aux intervenants alors c'est Amel le chef je suis professeur à l'université de Sfax et membre du département sciences de l'académie alors je voulais réagir par rapport à ce que monsieur Abib Raib nous a dit sur ce savoir-faire féminin en particulier alors je fais le lien avec la décennie des océans qui va jusqu'à 2030 elle comporte plusieurs programmes pollution économie bleue etc mais parmi les composantes il y a eu l'intégration de la composante savoir-faire des communautés locales et pour ce savoir-faire des communautés locales c'est à dire disons 80% féminines il y a nous avons opté pour la documentation des bonnes pratiques c'est bien quand on parle des femmes qui font des choses extraordinaires quelque part dans ce monde mais je pense qu'il va falloir documenter ce savoir-faire d'une manière simplifiée des best practices les bonnes pratiques d'une façon résumée abrégée pour éviter que ce savoir-faire ne disparaisse voilà c'est le commentaire que je voulais faire j'ai juste une petite question c'est même pas un commentaire qu'est-ce qu'on attend de ce panel quelles sont vos recommandations et quel type d'action et de travaux en commun pouvez-vous envisager Merci Amel Alors on va laisser Habib Ayep répondre aux commentaires sur les bonnes pratiques à résumer parce que je pense qu'en tant que géographe qui fait du terrain l'idée même de résumer des pratiques ancestrales c'est un défi ou enfin je te laisse répondre je ne sais pas parce que moi je ne travaille pas sur le patrimoine et encore moi sur la longue histoire je travaille sur vraiment le contemporain et au fait ça me donne l'occasion de revenir un peu à ce que ma communication parce que la conclusion de notre recherche la première conclusion qu'on n'a pas publiée bien sûr c'était que plus les femmes rurales sont pauvres plus elles protègent la biodiversité ce qui est une catastrophe comme conclusion mais c'était l'évidence factuelle et on a établi on a contrebalancé la conclusion en disant bon ce qui fait la différence en réalité ce n'est pas la pauvreté ou la richesse c'est l'engagement et l'utilité de la protection de la biodiversité donc la protection des semences pour consolider l'indépendance alimentaire des femmes alors bien sûr que c'est ancien bien sûr que c'est très vieux mais je répondrai parce que je sais qu'on n'a pas une heure pour discuter de ça je répondrai que c'est l'intérêt que je défends depuis des années et des années de remettre la paysannerie avec ces femmes et ces hommes remettre la paysannerie au cœur des politiques agricoles là maintenant avec ce qui n'est plus le cas en Tunisie les paysanneries moi j'ai lu dans un rapport officiel qu'il faut essayer de conduire la paysannerie sans violence évidemment mais les conduire à quitter l'agriculture parce que leurs activités ne sont plus rentables ça serait absolument catastrophique pour les gens eux-mêmes et ça serait catastrophique pour le pays merci beaucoup alors effectivement nous n'avons pas beaucoup de temps mais si Mdababy nous a accordé cinq minutes de plus jusqu'à midi et demi si j'ai bien compris tes signes oui très bien ah bon donc encore quatre cinq minutes pour répondre à Amel en termes de recommandations je pense que les recommandations d'abord pour être tout à fait honnête nous n'avons pas échangé au préalable en pensant recommandations il faut être tout à fait honnête ensuite on serait mal placé pour en faire puisque ça donnerait des recommandations comme celle de Habib il faut remettre la paysannerie au centre des choses or on sait bien qu'il y a des programmes internationaux qui visent justement à la disparition de la paysannerie et que bon j'y connais pas grand chose mais et que le bon c'est radical ce que je viens de dire et c'est en partie faux mais en tout cas c'est le mouvement global de ce qui est en train de se passer et que les petites actions qui sont de remettre des semences origines anciennes et tout ça sont vraiment localisés personnalisés individualisés même si ça fait un mouvement assez important avec les gens qui s'engagent dans une deuxième vie mais si je peux me permettre quand même une recommandation à notre échelle de scientifique serait d'intégrer le temps long de le temps long de l'histoire individuelle le temps long historique les différents niveaux c'est à dire de politique d'aménagement du territoire de d'agriculture industrialisée et et voilà enfin c'est d'essayer de voir les choses de manière assez globale de modes alimentaires et sur ce je cède la parole à Chantal parce que je vois qu'elle veut dire quelque chose depuis tout à l'heure donc voilà merci juste pour dire que ce sont des recommandations très modestes développées à la fois importantes mais modestes on n'a pas d'illusion sur l'impact mais il faut les dire alors moi aussi ça va être très modeste parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas franchement discuté moi ce que j'aurais à dire puisque c'est vrai que je travaille vous avez compris aussi sur les migrants tunisiens marocains algériens pas que sur les Sénégalais les Malgaches aussi donc j'ai une grande expérience en fait des questions de circulation et je pense que puisque dans le programme il y avait quand même cette question pour un monde durable diversité des cultures alimentaires ressources pour un monde durable ce serait déjà que nos programmes de recherche soient à la fois au sud et au nord et que moi qui suis dans un laboratoire où je travaille avec des gens de l'IRD et du CIRAD où ils sont sur les sud et je n'arrête pas de me battre pour dire on ne peut pas penser ces questions environnementales si on ne pense pas ces choses là dans leur complexité dans leur circulation et dans leur interdépendance surtout que là je fais partie de l'Institut Convergence Migration à Paris où on est en train de développer les liens entre migration et environnement et en fait on s'aperçoit qu'il est urgent aussi de penser d'un point de vue interdisciplinaire ces questions puisqu'en fait on ne peut pas se dire je vais changer les choses d'un point de vue agricole paysan etc. à tel endroit alors qu'en fait on sait très bien que tout ça c'est interdépendant aussi que ça nécessite des circulations de savoirs voire de manière interdisciplinaire voilà il y a juste une petite chose que je voulais rajouter quand même je pense qu'il est aussi utile qu'on ne culpabilise pas les personnes qui sont prises qui sont prises dans des modèles qui à un moment donné de notre histoire étaient des modèles de modernisation des modèles d'amélioration etc. et qu'en fait ça va aller complètement à l'envers de ce qu'on voudrait faire que de dire à ces gens là vous êtes coupables et je sais de quoi je parle je suis une fille de paysans bretons qui aujourd'hui subissent l'opprobre sur le nitrate les algues vertes etc. et donc je pense que oui il y a un changement notable à effectuer mais il faut aussi qu'en tant que chercheur on pense à la manière dont nos travaux sont reçus sont réutilisés et voilà donc le nord et le sud les circulations et alors je ne trouve pas que tu avais rapidement juste pour dire que quand on parle de diversité comme c'est dans le titre de notre colloque et d'environnement on ne peut pas et on ne doit pas négliger donc l'hydraulique ça c'est très l'hydraulique l'eau l'eau c'est la base même de tout de tout et moi je n'ai pas eu le temps de parler de l'expérience des républiques espagnoles dans la région de Casserine parce que la diversification des produits alimentaires a été réalisée grâce justement à ces travaux hydrauliques et à un certain moment je pense 1944-45 donc en pleine période de l'après-guerre où il y avait une famine entre guillemets à cette période-là la région de Casserine produisait le plus grand nombre en ce qui concerne les produits maraîchers comme les carottes comme les pommes de terre grâce à tous ces Casserine Casserine pour qui pour la réponse c'est que c'était une mauvaise répartition je n'ai pas le temps de vous répondre c'est très 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 long mais il y avait les produits il y avait la famine mais il y avait des produits donc cette diversité était due essentiellement aux aménagements hydrauliques hier on a commencé les moissons du blé dans le sud tunisien dans une région désertique grâce justement aux travaux hydrauliques et grâce justement à l'aménagement de l'environnement et des territoires c'était hier quand ça a commencé donc vous voyez donc l'eau bien sûr ce n'est pas mode à vous le dire c'est la base de tout et encore je n'ai pas encore parlé de l'eau urbaine ça c'est une autre paire de manches ça c'est aussi très 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 important dans justement une manrée alimentaire et là Habib il va m'écouter la France quand elle était là elle a marqué un tournant décisif justement dans l'alimentation des villes en eau potable ça il faut le reconnaître c'était pas pour les beaux yeux des Tunisiens je te le conseille mais il y a ce qu'on appelle les effets collatéraux et ça a marché ça a marché je ne défends pas du colonialisme mais les effets sont là moi je parle en tant qu'historien avec des documents alors je vois que Habib s'agite derrière sa caméra et nous on va devoir lever la séance donc je suis absolument désolée Habib je... à la prochaine Habib ça m'a mais bon voilà les moissons dans le sud on imagine bien comment ça te fait réagir en tout cas je vous remercie beaucoup et on se retrouve au déjeuner merci bon appétit on se retrouve au déjeuner je le ferai je le ferai je le ferai